Dans ce cours GIMP, nous allons voir comment raviver les couleurs d'une image et lui donner plus de punch. Voici notre image qui est particulièrement fade et pas très très nette. Et donc nous allons la rendre un peu plus lumineuse, plus colorée et plus nette. Pour ce faire, nous allons d'abord regarder son histogramme. Alors son histogramme se trouve dans couleur, courbe, et nous voyons donc l'histogramme. L'histogramme, en fait, c'est la partie grise que nous voyons ici et qui représente les pixels. Donc plus et haut, plus pixels de ces zones-là sont représentés. Donc nous voyons que la plupart de l'image se trouve entre ce point-là et ce point-là. Nous allons donc ramener la courbe de l'image vers la zone où se trouve notre image. Voilà, nous avons du coup une dynamique beaucoup plus forte dans l'image. Je valide. Je peux éventuellement changer la luminosité en sachant que ces zones-là sont les zones claires et ces zones-ci sont les zones sombres. Donc dans mon cas, je veux éclaircir un petit peu ceci sans toucher cela. Donc je vais mettre un point de contrôle dans les zones claires et je vais plutôt assombrir. Et je vais mettre un point dans les zones sombres et je vais éclaircir. Je valide. Je peux éventuellement encore même augmenter un petit peu ma densité des noirs. Je valide. Voilà, nous voyons le résultat grâce à la palette historique après. Maintenant, on va augmenter un petit peu la valeur de couleur. Donc pour ce faire, nous allons aller dans couleur. Nous allons aller dans teint de saturation. Nous allons simplement saturer notre image et donner un petit peu de luminosité aux couleurs. On peut éventuellement changer la balance des couleurs. Donc par exemple, plus jaune, plus rouge. Dans ce cas-ci, je ferai plutôt comme ceci. Voilà. On peut aussi changer les couleurs par valeur. Donc plutôt que de manière générale, choisir par exemple les teintes bleu clair et leur changer la luminosité. Et vous voyez que la luminosité chute dans les zones bleu clair. Là, c'est un peu beaucoup. Donc on va faire un peu moins fort. Voilà. Et donner un petit peu de saturation. Je valide. Alors là, nous allons voir l'image avant, après. Nous allons maintenant rendre l'image un peu plus nette. Pour ce faire, je vais agrandir grâce à la palette de navigation au rapport 1-1 pour voir bien tous les détails de l'image. Nous voyons vraiment qu'il y a comme un voile un peu flou dans toute l'image. Nous allons donc choisir une zone de l'image pour bien repérer l'état de notre image. Et puis nous allons aller dans Filtre, Amélioration, Renforcer la netteté. Je vais agrandir la palette de visualisation de l'accentuation de netteté. Je vais, grâce aux petites flèches ici dans le coin en bas, choisir la zone que je vais observer. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir choisir le rayon d'action. Alors, plus il est petit, plus c'est fin comme résultat en général. Voilà, je le mets ici. Et alors, l'effet, la quantité. Donc ça, plus vous allez faire fort, plus ça va être marqué. Et le seuil, c'est-à-dire que plus vous mettez haut ceci, moins les petits détails seront accentués. Donc voici une valeur acceptable. Voilà, je valide. Le calcul se fait ici en dessous sur toute l'image. Et donc voilà, notre image accentuée. Nous voyons avant, après. Je réaffiche toute l'image. Et nous voyons l'image, grâce à la palette d'historique, telle qu'elle était au départ et telle qu'elle est maintenant. Je refais, avant, après. C'est terminé. Il n'y a pas d'aller de temps en temps voir sur www.lucnix.be s'il n'y a pas des nouveautés au niveau des cours vidéo. ... ... ... ... ... ...